Tu envisages d'acheter une maison ? C'est bien ! Mais tu sais pas par où commencer ? C'est chiant ! Et bien on va commencer par le début. C'est parti ! Jour 1 de notre calendrier de la vente. Premier cadeau, un peu de bon sens pour préparer ton projet IMO. Je m'appelle Nico et je te l'ai promis, au travers de ces quelques courtes vidéos, je vais dresser un calendrier simple qui va te permettre d'acheter ta première maison. Et on va commencer tout de suite avec un peu de bon sens et nerf de la guerre, ton portefeuille. Le bon sens, c'est de partir sur ce que tu souhaites payer, ton budget mensuel et ta mensualité. Le 33% d'endettement, c'est une croix dans une case. Payer les factures à la fin du mois, ça c'est la vraie vie. Mais non, on ne va surtout pas commencer par la maison qui te plaît. A quoi ça sert si tu n'as pas les moyens de te la payer ? Et puis de toi à moi, combien de fois dans ta vie tu manipules de telles sommes ? On n'a réellement aucune notion de ce que représentent 150, 200 ou 300 000 euros. Par contre, ton loyer, c'est ton quotidien. Et ça, tu as l'habitude de le gérer. Facile, si tu es locataire, tu as un loyer. On va partir de là. Combien tu payes aujourd'hui ? T'es locataire, tu payes ton loyer, tu places et en plus, t'es pas à découvert. A partir de là, c'est top. On détermine ta mensualité de base qui est ton loyer. On pourrait même se permettre de monter un petit peu plus. Mais attention, garde de la marge de manœuvre puisqu'à partir du moment où tu vas devenir propriétaire, toutes les charges de la maison, c'est toi qui les supportes. T'es locataire, tu payes ton loyer. Mais à la fin du mois, t'es limite limite et t'arrives pas à placer, essaie de prendre du recul. Réduis tes dépenses, vois ce que t'arrives à placer ou tout simplement prévois une mensualité inférieure à ton loyer actuel. Bah oui, je viens de te le dire. Devenir propriétaire, c'est assumer complètement les charges de sa maison. Ta chaudière pète, c'est toi qui payes. Alors il s'agit pas de faire appel à cet élème. Et de toi à moi, si déjà aujourd'hui, avec ton loyer, tu es borderline, si demain, tu achètes ta maison avec une mensualité équivalente ou supérieure à ton loyer actuel, tu risques de te mettre dans le rouge ou alors de faire énormément de sacrifices. C'est pas parce qu'on achète une maison qu'on doit arrêter de vivre. Et enfin, t'es locataire, tu payes ton loyer. Et à chaque fin de mois, t'es à découvert, revois ton budget. C'est peut-être pas le moment de te lancer. N'oublie pas qu'à un moment ou à un autre, tu vas être confronté à un banquier qui va analyser ta situation financière. Non mais vous alliez quand même pas m'oublier. Découvert, c'est mort, pas de sous de côté. Et c'est encore mort. Crédit conso, c'est mort, mort, mort. Donnez-moi ça, je vous dis, donnez-moi ça. Ah j'aime autant vous dire que pour ce qui est d'un prêt immobilier, c'est ma cash. Mais en plus de ça, c'est pour ta propre sécurité. Alors si tu veux mon conseil, ne fais pas preuve d'impatience. Prends du recul et quelques mois pour affiner et ajuster ton budget. Tu te sentiras rassuré, tu rassureras ton banquier. Et entre nous, prendre 3 ou 4 mois de préparation pour un projet de 20 à 25 ans, c'est peut-être pas déconnant. Si je résume, regarde ce que tu payes aujourd'hui et vois ce que tu peux payer demain. A partir de là, on trouve l'équilibre. Et ce que je viens de t'expliquer, la différence entre ton loyer et ta future mensualité, en banque, ça porte un nom. Ça s'appelle le saut de charge. Et ça fait partie intégrante de la crédibilité de ta demande de prêt. Allez, rendez-vous sur la prochaine vidéo pour préparer ton projet avec un peu de bon sens. En attendant, porte-toi bien. Ciao, ciao. Ciao.